Le CES n'est pas le salon du jeu vidéo, vous le savez, c'est plutôt l'E3 ou la Gamescom. Et pourtant, dans le hall sud du Convention Center, une énorme tendance arrive, c'est le rétro gaming. Vous le connaissez tous, on a testé des consoles, mais ici c'est un marché qui devient énorme. Et dans le cas d'Arcade 1UP, ça représente 100 millions de dollars en 4 mois. Si vous êtes suffisamment vieux, vous savez exactement ce que c'est, ça c'est une bande d'arcade. Et si vous êtes suffisamment passionné, vous aviez actuellement deux choix. Soit vous étiez sacrément bricoleur et vous vous bricoliez votre propre, ils appellent ça cabinet. Ici, votre propre borne avec les composants, c'est assez complexe, ça demande de l'équipement. Soit vous étiez vraiment riche parce que quelques artisans étaient capables de vous les livrer pour souvent quelques milliers d'euros. Vous ne pouvez pas me répondre, mais je vais quand même vous poser la question. Combien coûte une borne d'Arcade 1UP ? La plus chère, c'est celle-ci, elle coûte à peine 300 dollars en divisant les prix quasiment par 10. Ça a été un véritable carton. Ce n'est pas une marque qui sort de nulle part. Ils sont distribués ici par Walmart, qui est l'équivalent de tous nos gros hypermarchés en France. En tout cas, c'est une vraie lame de fond qui s'abat. Une chose qu'on attend, bien sûr, c'est la distribution en Europe et surtout en France. Le succès est tel pour Arcade 1UP que certains consommateurs viennent acheter non pas une, mais deux, voire trois, voire quatre des différentes versions des bornes d'arcade. En Europe et particulièrement dans les centres-villes français, ça serait un petit peu compliqué. Et si vous êtes dans une chambre d'étudiants, Arcade 1UP a pensé à vous, car ces petits formats de bornes d'arcade seront distribués à partir du printemps 2019 aux Etats-Unis. Là encore, aucune date pour le continent européen. Le Retro Gaming, une vague de fond après les grosses bornes d'arcade. Voici My Arcade, une autre entreprise qui s'est spécialisée dans les petits appareils. Comme vous pouvez le voir, si vous vous rappelez de la glorieuse période Nintendo, des petites consoles portables à 35 dollars qui embarquent un, deux, trois jeux. Des mini bornes d'arcade comme cette bande d'arcade Pac-Man ou alors une véritable console Retro Gaming qui prend les cartouches de NES. On nous a dit qu'une version Super Nintendo était dans les bacs qui devraient bientôt sortir. Si vous voulez avoir une estimation de la taille du marché et de combien ils s'en vendent, ici pas de chiffres, mais un sourire jusqu'aux oreilles. Et une petite remarque, c'est bien simple, nous n'arrivons même pas à livrer toutes les commandes. Et on termine ce tour de salon dans le dernier stand Retro Gaming, un énorme stand, c'est Retro Beat, Retro Beat qui a le bon goût des distribués en Europe. J'aimerais bien vous faire le tour du stand, mais c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on trouve chez eux ? On trouve des clones de Game Boy avec des jeux préchargés, des consoles qui acceptent les anciennes cartouches. On trouve des rééditions de manettes qui vont sur les anciennes consoles, qui vont sur les PC. Bref, c'est une véritable vague qui s'abat sur nous, la vague Retro Gaming. Pourquoi ? Peut-être d'un côté par une lassitude, des jeux qui sont devenus tellement complexes, tellement beaux, qui ressemblent à la réalité. Et aussi de la part des vieux idiots comme moi, l'envie de se replonger dans ces années d'enfance.